Musique Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir à tous et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Messieurs les journalistes, veuillez nous excuser, nous en sommes absolument navrés. Et j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Qui a écrit ça comme ça ? C'est ça. Alors, au hasard, Osila, dehors. Voilà. C'est pas compliqué. On va pas en parler. Dites donc, dehors. Oui, c'est pas. Il manque... On s'en fiche de ça, vous comprenez ? Il manque l'invité, vous comprenez ? Oui, bah alors moi, je peux pas faire ça sans l'invité, moi. Je peux pas faire la classe, le travail, je me peux pas. Alors, il faut choisir. Ah, bah tout de même. Et bah alors, Patrick, enfin quoi, alors ? Enfin, 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 bruelle mon petit, alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah j'étais en répétition et puis voilà. Mais répétition pour quoi ? Pour l'Olympia ? Bah ouais, enfin pour la tournée. C'est au mois de mai l'Olympia, faut pas rêver tout le monde. Et la tournée ? La tournée ? C'est au mois de mars. Oui, où ça ? Dans toute la France. Dans tout ça ? Dans tout ça, oui. Dans tout ça, oui. C'est à vous tout ça, en quelque sorte. Vous allez où, vous allez ? Bah on va partout, on va à Carcassonne. Non, c'est pas à la Carcassonne. Si, c'est là. Non, Carcassonne, c'est là. C'est marqué là. Voilà. Carcassonne. On va à Castres. C'est ça, oui. On va partout. Enfin, on va dans le nord du côté de la Guadeloupe, là. C'est ça, je suis étonné. Oui, oui. On va voir à votre place, là, à votre place, c'est pas vrai. C'est à vous que vous soyez tournée ? Non, faut pas rêver non plus, pas dès le départ. Pompon, vous avez préparé, n'est-ce pas, ce que je vous avais demandé. Prenez vos papiers, vos crayons. Non, suivez, s'il vous plaît, ça va pas être facile, hein. Bon, Osila, vous pouvez rentrer maintenant, ça va bien, rentrez. Alors, il s'agit, il s'agit de regarder. Bon, Osila, dehors, alors. Dehors, Osila, dehors. Dehors, c'est pas bien. Dehors, oui. Alors, il s'agit de regarder attentivement, c'est un à peu près, ou calembour, en gros. Il s'agira d'une œuvre. Veuillez tout d'abord regarder l'objet, présenter. Oui. Oui. Une belle pièce. C'est quoi, c'est ça ? Une belle pièce. C'est répugnant, ça, il faut bien dire. Oui. Alors, il s'agit de retrouver, exprimez-vous, Pompon. C'est une belle pièce de théâtre. C'est une belle pièce de théâtre. Bon, ben, de qui ? Je vois. Oui. Molière. De qui ? Molière. Molière, oui. Articulez quand vous parlez, Pompon, n'est-ce pas, qu'on vous entende. Pourquoi ça s'écrit, Molière ? Eh bien, comme ça se prononce, c'est cela même. M.A.U. Vous avez donc devant vous ceci, et à partir de ce que vous venez de voir, vous me retrouvez le titre d'une pièce de Molière extrêmement connue. Non, pas tout de suite, vous réfléchissez, je vous interrogerai tout à l'heure. Bon, nous sommes bien d'accord ? Non, je vois. Parfait. Faites entrer Henri IV, ces bonnets que j'avais punis tout à l'heure. Oui, il est là aussi. Voilà, alors... Ah, il est beau ! Ah, il est beau ! À poil ! Bon, c'est vous qui avez dit ça, Topalov. Oui. Vous venez de dire quoi ? Non, non, c'est Goldman qui a dit ça. C'est pas Goldman, c'est Bruel. Ne commence pas les incidents, c'est pas Goldman, c'est Bruel. Non, parce que comme moi, ils avaient un petit... Oui, ça va bien. Bon, alors, Henri IV ! Non, c'est vrai, ils sont pas... Henri IV ! Non, ils ont donné là-dedans, je veux dire, ils sont pas pauvres, je veux dire. Est-ce que vous voulez, mon vieux repas ? Non, mais je veux dire... Je vais commencer avec les incidents diplomatiques, c'est vrai que vous pouvez tout vous permettre, mais tout de même... Bon, j'aimerais qu'on suive, j'aimerais qu'on suive. Vous avez votre papier, votre crayon, voici la question. Ah. En 1600, Henri IV, c'est lui. Quel mois ? Le printemps. Des questions précises. Le printemps, c'est le printemps, c'est le printemps. Je suis marie au printemps. Épouse Marie de Médicis. Bon, jusque-là, tout est normal. Quel jour ? Ben, le jour du mariage. C'est un mardi. Venu d'Italie, suivez. La nouvelle reine rencontre son galant. Oh, Henri IV, bon, elle est heureuse, elle est contente, lui aussi. Il se retrouve le soir, c'est le bonheur, c'est la nuit de noces. Obstacle, sur quel obstacle bute-t-il au moment des folies amoureuses ? Bute-t-il au pluriel, c'est pas... Oui, bien entendu, bute-t-il ? Sur quel obstacle bute-t-il ? Que se passe-t-il ? Si, c'est possible. Non, monsieur, c'est pas possible. Alors, levez la... Oui, t'as pas la fin. C'est pas possible, monsieur. Pourquoi ? Parce qu'il est plus de 20h, il n'est pas midi 6. Oui. Eh ben, voilà, vous êtes viré. Ça peut pas, monsieur, je suis accroché à mon cordon. Ah, bon, d'accord. D'accord. Alors, qui pose des questions ? Oui, je vous en prie, Zard. Oui, parce que Marie-Messis, elle lui a dit qu'elle avait franchi le Rubicon, et il a cru que c'était une insulte ? Oui, eh ben, vous le direz aussi. Écoutez, ça, c'est navrant. Qui veut... Oui, Blaise ? Alors, Marie-Cartre, suivez-moi, suivez-moi bien. Non, non, je réponds non, alors. Si, si. Oui. Ah, si, si, ah, si, ah, si, ah, si, ah, une fois, alors. Mais gentil. Il était de Pau, il était natif de Pau, de Pau, il a inventé la poule au Pau. Elle, elle arrivait d'Italie où il y a le Pau, le Pau, qui a un fleuve qui s'appelle le Pau. Donc, il y avait une question de Pau, là. Non, ça va bien. Il était catholique, il était protestant. Il était catholique, il était protestant. Et non, il avait été protestant. Je l'ai trouvé. Et non, il n'était plus protestant non plus. Il était français et il n'était pas français. Ça, c'est intéressant. Il est... une seconde. Il était français, il n'était pas français. Qu'est-ce qu'il faut se passer dans ce cas-là ? Eh ben, on l'a déjà dit tout à l'heure. Est-ce qu'elle n'était pas, Catherine de Médicine, elle n'était pas la fille cachée du Ravaillac ? La fille cachée du Ravaillac. Vous avez vu ça où, mon pauvre Mathieu ? Je sais pas. Sur une autre chaîne, sans doute. Oui, je l'ai trouvé, là. Oui ? Je l'ai trouvé. C'est Linda Dissouja qui parle, là. Oui. Ah, ben ça, peut-être. Il a écrit un petit déclin. Oui, alors, est-ce que c'est bien le moment d'évoquer la suisse nommée, là ? Je pose, vous voyez ? Qu'est-ce que ça, monsieur ? Qu'est-ce que ça, monsieur ? Ben, voyons. Mais laisse-moi parler, non ? Laisse-moi parler. C'est le garçon. Bon, alors, si, il n'y a pas de silence, garçon. T'as écrit un bouquin, mais ça quant à tout, d'ailleurs. Alors, Henri IV, il avait l'habitude de manger la poule au pot une fois par semaine seulement. Alors, Catherine de Médicis, il a trouvé qu'une fois par semaine, c'était pas assez. C'est ça, c'est ça, oui. C'est très bien. Bon, alors, je vous donne la réponse, que vous avez été totalement incapable. C'était pourtant simple. Henri IV, parlant français, et Marine de Médicis, parlant italien. C'est ce que j'ai dit ? Non, c'est pas difficile. Ils ont eu un premier problème et ils se sont débrouillés autrement en silence. C'est terminé, voilà. C'est fini, là. C'est fini, là. Est-ce qu'on peut savoir tout le monde, monsieur ? Non, mais, je reste là, c'est après qu'il est. Je vais allumer, là. Il y a les rois, là. Je vais préparer un petit tour pour les rois, là. Alors, si ça marche, hein. C'est dégoûtant, hein. Ah, oui. Et ça, c'est un canard, alors. C'est une boule. Vous croyez que vous réussirez en fin d'année avec des trucs de ce genre ? Bon, allez, Henri IV, à votre place. Non, mais, peut-être, c'est pas un poule. C'est dégoûtant. Vous interditez de faire quelque chose. Je suis mort et pugnant. Je sais pas si j'ai bien fait d'accepter l'érection de cette classe. Mais elle mange ses petits, c'est dégoûtant. Mais écoutez, on n'a jamais vu ça. Une poule qui mange ses petits. Moi, je veux pas voir ça. Mais c'est répugnant, enfin, écoutez. Bon, faites ce que vous avez à faire. Vous avez préparé quelque chose. Non, c'est la première fois que... On travaille, plus vite. ...que j'ai eu le vapeau du neuf comme ça. Mais c'est la première fois que comme ça, c'est pas une coque. Oui. Oui, bon, alors allons-y. Non, je vais parler un peu de la poule. Parce que, bon, il y a quelques années, quand je suis arrivé en France, je n'avais aucune idée de la langue française. Et le premier mot qu'il avait appris, c'était le... Le premier mot qu'il avait appris, c'était le mot poule. Parce qu'il l'entendait souvent. Alors, il était tout content, parce qu'il dit, bon, comme ça, au moins, je connais le mot. Et alors, quelques années, après, j'étais dans un restaurant. Et à côté de moi, il y avait un monsieur et une dame. Et alors, il entend le monsieur qui dit à la dame, ça va, ma poule ? Ça va bien. Alors, je regardais partout, je ne voyais pas de poule. Mais un peu après, il entend, oui, mon poussin. Et quelques années, après, il entend, ne fais pas l'œuf. Et en plus, ça, comme il y avait fait un gala à Epinal, vous savez, dans les vaux, je me suis dit, tiens, la langue française est tellement difficile que même le français s'exprime par images. Voilà, les gens qui ne rigolent pas, ils se demandent pas. Pourquoi les autres, ils rigolent ? Alors, je suis sorti du restaurant, je devais aller au stade de Roubis, parce qu'il y avait un copain qui jouait à Roubis. Alors, je demande à une dame, je dis, madame, s'il vous plaît, où il est le stade de Roubis ? La dame, il dit, il demande là-bas au poule, il va vous dire. Alors, je regarde partout, mais je ne voyais pas de poulet. Et j'ai vu un agent, il dit, monsieur l'agent, il paraît qu'il paraît qu'il y a un poulet. Il peut me dire, on se trouve au stade de Roubis. Je dis, au stade de Roubis, vous n'êtes pas encore arrivé au stade. Continuez, vous arriverez. Et à ce moment-là, c'était la grève, vous savez, des ramasseurs d'ordures. Et je voyais les gens dans la rue qui disaient, ça coco ! Ça coco ! La poule d'or ! Bon, il adore ! Très bien, 12 ? 12, très bien. 12, oui. Vous avez quelque chose à... Retournez à votre place. Retournez à votre place. Retournez à votre place. Qu'est-ce que vous avez... Bon, alors 12, hein. 12, oui. C'est à moi. Oui, ça commence bien, oui. Il y a des grandes histoires. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. J'en ai une autre. Oui, ah bon. C'est un monsieur qui dit à notre monsieur, vous étiez où cet hiver ? J'étais à... Moi, j'étais à Courmayeur. Et toi, moi, j'étais à Cour d'Argent. Ah ! J'en ai une autre. Oui, si, oui. Si c'était possible, oui. C'est un monsieur qui dit à notre monsieur, dites, c'est que ma femme est un ange. L'autre, il a bien de la chance. Elle est toujours vivante. J'en ai une autre. Non, c'est fini, c'est pas bien, c'est... Non, non, c'est fini, c'est fini. Non, non, c'est fini. Non, 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 non. C'est fini, bien sûr. L'achet de l'eau. C'est fini, hein. C'est fini, hein. C'est fini, maintenant. Allez là-bas. Non, c'est fini. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, c'est fini, c'est terminé. Bon, là, putain. Allez, hop. Non, parce que si on ne s'occupe pas de tout ça... Non, mais ça, oui, on va pas des menaces. Zard, vous m'avez préparé quelque chose avec de vous ? Oui, monsieur. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Pacha était très heureuse de passer cette soirée en votre compagnie. Nous avons passé un peu plus de deux heures à parler de tous vos problèmes. Vous en avez, je n'en ai pas, c'est la vie. Et il nous reste cinq minutes et on va passer un petit disque. C'est pour Julien. Vous savez, ce premier auditeur, sa femme vient de le quitter. Nous allons essayer de lui remonter un peu le moral. Jacques Brel, ne me quitte pas. Commence un pas de disque, la technique. Un appel ? Un star-ci ? Non, mais tes touches. Non, je veux dire... Non, mais j'ai pas... Bon, ben, tu me le passes, mais vite fait. Allo, oui, bonsoir. Allo, crachat dérangé ? Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil ? C'est Philippe. Bonsoir, Philippe. Ça va ? Ben non, s'il appelle. Philippe ? Philippe, vous m'appelez d'où ? Du Cap-Martin. Ah, la Bretagne. Ah non, non, mes ailes, ce sont les Alpes-Maritimes. Ça a changé. Ah non, 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 je confondais. Je confondais avec le Cap-Ferret. Cap-Ferret, vous voulez dire ? Oui, ben ça va, ça s'est fait, je vous écoute. Mais voilà, il y a quinze jours, mes parents se sont arrêtés au bord de l'autoroute pour manger dans un restaurant. Et ils ont mangé de la viande avariée. À qui ? De la viande pourrie, quoi. Ah oui, je vois, oui, bonsoir. Et là, celui de ça, mes parents sont morts tous les deux. C'est bien. Attendez, c'est pas fini, hein ? Oui, bonsoir. Le jour de l'enterrement, ma femme part en Amérique du Sud avec son amant. Oui, mais voyez-vous, Philippe, dans ces cas-là, il faut se raccrocher à un noyau familial. Non, 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 je voulais dire, enfin, non, je pensais à des enfants, Philippe, vous avez certainement des enfants, Philippe. Oui, j'ai deux enfants. Eh bien, voilà, c'est bien. Ils sont partis avec ma femme, c'est moins bien. Eh bien, je ne sais pas, moi, dans ces cas-là, on se raccroche à autre chose, on se raccroche à, je ne sais pas, on se raccroche à une profession, par exemple. Vous avez certainement une profession, Philippe. Oui, j'ai une petite entreprise de construction de piscine. Eh bien, voilà qui devrait vous permettre de le refaire sur... C'est pas vraiment le mot, hein. Non, pas vraiment. D'autant plus que j'ai perdu mon associé il y a 15 jours. Ah oui, mes sincères condoléances, Philippe. Mais il n'est pas mort, mon associé. Ah ben, c'est bien. Oui, c'est l'amant de ma femme. C'est pas bien, hein, 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 hein. Plus de ça, ils sont partis en emportant la caisse, alors j'ai dû fermer mon entreprise et voilà où j'en suis. Oh là là. Ah, il est dans la merde, là. Il y a longtemps qu'on n'est pas eu un commissaire. Vous n'avez pas encore autre chose ? Si. C'est la chose. Il y a trois mois, j'ai eu un très grave accident de voiture. Je vous parle, je suis cloué sur une chaise roulante pour six mois. Ah, tu me gardes la bande, elle est bonne. En plus de ça, l'assurance de la voiture était périmée. C'est pas tant qu'à faire. Et là, là, je viens de recevoir mes arriérés d'impôts, alors j'ai dû emprunter pour les payer. Vendez la chaise. J'ai déjà vendu les roues, je suis bloqué, là. Alors, voilà, je suis au bout du rouleau et j'ai décidé de me tuer. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Non, 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 non. Non. Non, Philippe. Philippe, écoute. Tu vois ? Bon, tu permets que je te tutoie. Oui, tutoie-moi. Philippe, tu es un ami. Pour moi, je veux que tu le saches. Merci, crachat. De rien, malheur. Glavio ? Philippe. Philippe, on est là, on rigole, on rigole. Surtout, hein. Philippe, tu... Philippe, tu avais l'intention de te suicider, mais de quelle façon ? Avec un revolver. Il est où, ce revolver ? Il est à côté de moi. Il est chargé ? Oui, j'ai mis six balles. Hum, pessimiste. Philippe, je ne veux plus entendre parler de ce revolver. Alors, écoute-moi bien, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ton revolver dans la main droite. C'est fait. C'est fait. Tu mets l'extrémité du canon sur ta tempe droite. C'est fait. Tu mets un doigt sur la détente. C'est fait. Appuie. Eh bien, c'est fait. Ils nous font chier, c'est quoi, avec leur problème, hein ? Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Très bien, bon, allez, on se détend un petit peu à la guitare. Tu avais préparé un petit quelque chose aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu chantes ? On va chanter une des chansons françaises, Domino. Ah bon, oui, très bien, oui. Ah, très bonne chanson. Je l'offre à Sa Majesté. Oui. Qu'est-ce qui... Oui, attendez une seconde, Ozyl, elle veut rentrer. Rentrez Ozyl, là, ça va maintenant. Allons-y. Allons-y. Ah non, pas lui. Oui, allez, assis. Je dis une chanson française. Il a dit une chanson française. Domino, Domino. Le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi. De ton corps, tout est chaud. J'ai envie de t'aimer, Domino. De ton corps, tout est chaud. J'ai envie de t'aimer, Domino. Oh, oh, oh. Merci. Vous allez bien, oui. Dites donc, Bonnet, pendant que vous êtes debout, soyez gentil, allez me chercher la technicienne de surface, qu'elle m'enlève ça, qu'elle nettoie, c'est répugnant. Vous voyez, c'est vraiment épouvantable. Bon, dites-moi, alors, pompon, il est temps de revenir maintenant à notre Calembourg, notre à peu près. Vous avez eu le temps de plancher vous autres, vous savez. Je rappelle qu'il s'agit d'un titre d'une pièce de théâtre de Molière extrêmement connue. Vous avez devant vous l'objet. Vous l'avez vu. Regardez encore une fois l'objet. Et maintenant, j'écoute vos propositions. Topalov. La cantatrice sauve. La cantatrice sauve. Oui, attention. Oui, attends, parce qu'on m'enlève la poule pendant ce temps-là. Oui, n'ayez pas peur. Oui, ça va passer. Oui, mon Dieu. Voilà, oui. C'est ça. Soyez gentil, nettoyé. Alors, la cantatrice sauve. Non, de Molière. Vous êtes fous, non ? C'est pas ça. Enfin, continuons. Oui, Zard. Oui, le soulier de satin. Le soulier de satin de Molière. Bonne culture générale. Oui, alors, Roger, vous écoute debout. Les fourberies d'Escarpin. Ah, c'est déjà mieux, ça. Les fourberies d'Escarpin. C'était pas mal. C'était pas ça. Détrouvé. Oui. Détrouvé. Oui, je vous en prie, Garcimor. Oui. Oui, j'ai remarqué que c'était une godasse précieuse mais ridicule. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est... C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est... C'est pas mal, mais c'est pas ça. Alors, Pompon, non, c'est terminé. On n'a plus le temps. Alors, Pompon... Non, c'est fini, Blaise. On n'a plus le temps. Là, c'est fini, non. C'était la chaussure qui s'allait regarder. Je vous écoute, Pompon. Vous avez là l'infâme savate de Molière. Comment ? L'infâme savate. L'infâme savate de Molière. Oh, l'infâme savate, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, non. Oui. Alors, le plus sage, le plus sage... Non, voyons, s'il vous plaît. Non, voulez-vous arrêter ? Voulez-vous... T'en pas l'offre à votre place. Mais juste avant, j'y suis. Mais je vous en prie. Eh bien, sortez-en. Non ! Bon, cher Avril, je suis n'envoie. Jean-Patric. Patrick, vous avez été le plus sage, je vous en prie. Vous êtes prêts pour votre tournée. Vous êtes sûrs pour votre Olympia. Vous êtes prêts. Je vous donne le prix d'excellence parce que vous avez été de très loin le plus sage. Merci, mon petit Fabrice. Ben oui. Patrick, je roule vers toi. Or avec... Oui, s'il te plaît, parce que c'est plus tenable. Tout en plus. Ça va. Merci. On avait fini le concert à deux heures du matin Dans ma chambre quand je me battais avec la calme Une fois que mes filles me manquent, je suis à cinq heures de Paris Tiens, si je partais maintenant, je serais à neuf heures dans ton lit J'ai enfilé mon jean, mes baquetes et mon loupon Et je suis parti direct en me posé le coeur Sur la route, c'est mouillé, j'ai vécu plein de sommeil J'ai vu qu'un temps capé, j'ai le coeur qui se réveille J'ai passé tellement temps à filmer en arrière Que les filles de loupes sans histoire étaient Mais dans chaque sourire, je cherchais ton regard Mais dans chaque sourire, tout le reste était noir Mais roule, 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 toi Même si tu me vois pas Même si t'es chanel, là, là Même si tu m'attends de toi Première page de service, envie de te téléphoner De faire comme une perte, juste dire que je vais y arriver J'ai peur du numéro, j'ai peur de te réveiller En plus, cet espace, ça se pourrait m'agacer J'ai pas ouvert un magasin sans boire ton photo J'ai pas joué, mais sans te voir dans le piano Tout fait pour essayer de te rencontrer par hasard J'peux fais sans mort de rire quand j'croisais ton regard J'marchais avec les deux, j'essayais n'importe quoi Pour que tu réagisse, tu regardes vers moi Mais à ce jeu idiot, je me suis emmêlé Mais à ce jeu idiot, même si on ne gagne jamais Même si tu m'attends pas J'ouvre vers toi J'attendrai ce qu'il faudra Mais je serai toujours là Même si tu m'attends pas Qu'est-ce que j'arrive dans du nain J'aurai un peu comme un bébé, 300 heures Surtout si on est folle, qu'il faut partager Et quand plus tu me demandes de prendre l'ail et de tâcher Certainement je suis là, je veux pas m'éloigner ta porte Mais vous aimez dans ce que le caractère les emport J'voudrais tellement me donner ce que tu sais pas garder J'voudrais tellement, tellement qu'on m'essaie d'essayer J'roule, 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 laisse-toi Même si tu me dois pas Même si tu t'es chaleine Même si tu m'attends pas J'ouvre vers toi J'attendrai ce qu'il faudra Mais je serai toujours là Même si tu m'attends pas J'ouvre vers toi J'attendrai ce qu'il faudra Mais je serai toujours là Même si tu m'attends pas Et je sais que 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 tu m'attends pas C'est parti ! C'est parti !